Bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif le 75e rien que ça le centième épisode approche tout doucement alors aujourd'hui nous allons parler tricot et couture la partie tricot sera bien sûr la plus importante comme d'habitude j'ai deux projets terminés mais je vous en montrerai qu'un peut-être un petit bout du deuxième je sais pas au niveau des encours il y a de quoi faire donc je vous en parlerai côté cal et bien je vous reparlerai un petit peu de décal qui sont en cours pas de nouveauté dans le stage et comme la dernière fois je ferai un petit point sur mes coups de coeur de la semaine je trouvais que j'avais pas beaucoup de coups de coeur ces derniers temps en fait j'en ai quand même cinq à vous à vous présenter des alors à la fois des anciens des tout récents et des pas encore sorti voilà et côté couture je vous parlerai de la blouse vertige d'atelier scamit que j'ai enfin terminé ça faisait depuis un petit moment que je vous en parlais et tout ça mais voilà c'est terminé je pourrais vous en parler alors petite partie blabla bien sûr avant de commencer et cette partie blabla elle concernera uniquement ce que je porte puisque je porte un pull que j'ai tricoté et il s'agit du pull chin et cheetah de la maison rilili que j'ai tricoté en merino superwash coloris magdalena de la féphile voilà alors normalement le chin et cheetah c'est un c'est un pull à manches courtes et j'avais suivi les explications d'une personne qui l'avait fait à manches longues voilà en résumé donc du coup là il ya la dentelle et puis jusqu'au bout on a la torsade et puis sur sur le côté du pull aussi bon ça va être compliqué de vous montrer mais voilà il ya aussi un petit rappel de la dentelle si ça vous intéresse vous pouvez aller voir ça sur mon mon compte à révélés au niveau des projets terminés j'ai donc deux projets terminés et ça m'a permis d'en monter de nouveau trop bien enfin en tout cas d'en avancer bon je vous expliquerai après pour les en cours mais bon pour les projets terminés j'ai donc fini le compte chaud que ma grande m'avait demandé donc elle m'avait demandé ça un dimanche et je l'ai fini le dimanche d'après j'aurais pu aller beaucoup plus vite mais j'ai pas à tricoter que ça dans la semaine et puis il s'avère que je passe pas mes semaines à tricoter non plus donc donc voilà alors je vous montre mais va falloir faire preuve d'un petit peu d'imagination puisque je n'ai pas bloqué alors ça à la limite ok mais c'est surtout que j'ai pas rentré les fils donc ça prend douille un petit peu de partout le c'est un poncho qui s'appelle river cape d'aidy mail dont je vous avais parlé une designer dont je vous avais parlé la semaine dernière alors là voilà c'est un col moi voilà et j'essaye de rentrer un peu les fils mais au niveau du col c'est donc un col qui monte avec trois boutonnières et et ce petit côté comme ça donc là je mettrai les boutons ici sur cette partie là ça lui permettra de le fermer si elle veut et sinon c'est si elle veut pas mettre les boutons pour imaginer fils rentré et tout moi je sais c'est un peu dur d'imaginer mais voilà ça fera un col un peu de ce style voilà et donc après au niveau de haut niveau de la construction on voit bien comment c'était faire des augmentations de part et d'autre pour pareil dans le dos donc ce qui ce qui fait bien ce qui permet bien distinguer les manches du reste et puis en bas en bas voilà c'est j'ai fait quelques côtes alors en fait j'ai suivi les explications jusque là et puis après j'ai fait à ma sauce j'ai fait à ma sauce parce que j'avais pas le bon nombre de centimètres et puis et puis en fait je voulais utiliser toute la laine que j'avais et voilà sauf qu'en fait arrivé en bas bas ça représente un certain nombre de mailles je peux pas vous dire combien je ne sais pas j'ai pas voulu compter mais ça représente un certain nombre de mailles et mon fils était assez gros mon fils était assez épais je tricotais en aiguille 8 alors je tricotais en aiguille 8 parce que j'avais pas plus gros au niveau de mes aiguilles circulaires peut-être qu'en neuf ça aurait été un petit peu mieux et en fait à la fin ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en attente j'ai mis en attente le bas juste juste avant les côtes j'ai fait le col le col je les fais plus court que ce qui était dit je me demande s'il n'y avait pas quatre boutonnières pour sa taille en fait j'ai fait plutôt en fait à la base j'ai fait la taille 8 10 ans et j'ai dû faire le col de la taille 5 6 ans un truc comme ça au niveau de la hauteur et peut-être au niveau aussi du tour mais ça c'était c'était selon les explications mais voilà et puis une fois que j'ai fait ça je me suis dit bon ça m'a l'air assez bon je rabats mes mailles après j'ai vu ce qui me restait et puis j'ai commencé à faire les côtes mais il me restait quand même enfin je trouvais qu'il me restait beaucoup de laine et puis en fait j'ai pas pu faire plus de deux rangs de côtes alors ça aurait été plus joli je trouve d'avoir plus de côtes pour rappeler justement le col mais ça aurait impliqué justement de détricoter une partie et j'avais pas envie j'avais pas envie je suis toujours pas convaincu qu'elle le portera énormément enfin je suis toujours un peu un petit peu surprise qu'elle m'ait demandé ça pour le pour l'école et tout ça donc donc voilà donc du coup il reste à bloquer à rentrer les fils et puis il ya toujours cette histoire de de catastrophe d'intérieur catastrophique où il ya des tonnes de nœuds j'avais beaucoup beaucoup de nœuds dans mes dans mes pelotes et puis aussi des nœuds ou enfin on sait moi j'ai fait j'ai mis deux pelotes ensemble et puis les petits bouts je les ai pas coupé voilà typiquement là je vois très bien comment les nœuds sont faits je enfin là c'est moi c'est il faut que je coupe les petits bouts mais bon c'est c'est pas joli et comme c'est pas joli bah l'idéal ce serait de le doubler mais pour le doubler je sais pas trop comment le doubler ça aurait été plus simple d'avoir presque deux bouts ou deux bouts de poncho que je vais coudra fin que je vais assembler après et du coup de pouvoir doubler comme ça parce que là c'est vraiment enfin la fin pour doubler je sais pas je je sais pas je sais pas mais en même temps je pars quand même sur fait de le doubler parce que là c'est vraiment c'est vraiment c'est pas possible voilà ça pendouille de partout c'est pas très joli voilà pour ce projet terminé et donc le fil que j'ai utilisé c'est le fil altitude de fil d'art qui est un très ancien fil que j'ai acheté je les j'ai dû le tricoter en et l'acheter en 2004 2003 2004 voilà donc inutile de dire que il est totalement il n'existe plus alors sinon j'ai fini un autre projet qui est le mystérical de la chambre des secrets alors je vous montre juste un tout petit bout du premier indice donc je fais bien parce que je vois dans le coin là on voit des petites choses hop je monte juste un tout petit bout voilà donc ça c'est le début ça va je pense que si vous l'avez pas encore fait j'en dévoile pas trop et d'ailleurs on voit c'est c'est le vert de martin slab que sophie du tricot monde de sophie m'avait offert je vous en avais déjà parlé je vous avais déjà montré les lignes que j'utilisais pour ce projet mais on voit comment ce vert il est trop beau il est trop 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 joli voilà donc celui là il est terminé et puis bah on continue à vous donner un indice par match jusqu'à la fin et donc pour l'instant on est au deuxième indice en ce moment et il en restera deux autres voilà donc deux projets finis je suis contente il faut maintenant les bloquer et puis et puis attendre que ça sèche alors au niveau des encours c'est un petit peu la catastrophe voilà j'ai j'ai cinq en cours mais presque six alors en fait je m'étais dit quand on a terminé le dernier match d'un teach enfin le deuxième du coup je me suis dit finir il a fallu que je mette ma fiche à jour et puis j'avais 7 ans 7 projets à mettre à jour et tout et je m'étais dit quand même ça fait beaucoup ce serait bien que pour le prochain match j'ai pas 7 projets à mettre dans ma fiche et donc le match d'après donc celui qui actuellement en cours commence et je mets mes projets dans ma fiche et j'étais à 7 projets voilà donc à ce moment là j'avais fini le mystéricale de la chambre des secrets mais pas encore le le poncho et voilà ça c'est chose faite mais les six autres je les finirai pas avant quoi que s'il y en a peut-être un que je finirai avant la fin du match mais c'est je 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 me fatigue je me fatigue moi même alors dans les projets il ya le pouf fil d'art que j'ai pas avancé j'ai ces derniers temps j'ai j'ai pas mal tricoté enfin j'ai pas mal tricoté il faut toujours distinguer plein de choses le temps de tricot le nombre de métrages qui fait etc le nombre de projets finis enfin voilà là c'est au point de vue du nombre de métrages c'était pas mal donc du coup j'ai pas trop avancé le pouf pour le moment après j'ai toujours deux tests je vous avais présenté les laines que j'utilisais pour ces tests la dernière fois j'ai toujours le pull bresset de marie wallin c'est pareil je vous en parlais la dernière fois parce qu'en fait ce pull j'étais agréablement surprise puisque j'avais mesuré et puis je trouvais que les on s'approchait des 25 cm avant d'avoir avant d'avoir le le yocon jacquard à faire et là ces derniers temps je l'ai un petit peu j'ai un petit peu avancé ce pull j'ai eu des petits moments où j'étais incapable de faire autre chose en fait incapable de de tricoter quelque chose qui demandait même une augmentation enfin voilà c'était pas c'était pas possible il ya des fois comme ça c'est rare mais ça arrive et là c'était parfait puisqu'on fait des tours et on a on n'a même pas d'augmentation à faire donc voilà du coup j'ai un petit peu avancé mais c'est donc je sécote toujours en aiguille 2 pour avoir un échantillon très particulier de 29 maille je sais plus combien il ya de rang pour dans l'échantillon pour avoir les 10 cm de l'échantillon mais concrètement c'est chaque rang est long à faire parce que pour pour avoir le bon échantillon je tricote avec une méthode à laquelle je m'étais déshabituée et en plus donc chaque rang est long à faire c'est pas forcément à cause du nombre de mailles enfin je pense que c'est plutôt la façon de que j'ai de tricoter ce pull et ensuite chaque rang fait peu de millimètres quoi donc tout ça ça fait que ça ça monte très lentement mais pourtant j'ai fait enfin voilà on va garder le positif on va dire c'est bon j'ai j'ai fait un certain nombre de centimètres d'ailleurs ce serait quand même plus concret que je les mesure ces centimètres alors j'ai tellement d'encours que j'ai plus un mètre par je n'ai plus un mètre par sac à projet avant j'arrivais à me débrouiller comme ça comme j'étais à la mise je dois voir trois quatre mètres mais là à six ans cours non six ans cours je n'ai pas ce qu'il faut alors si je mesure un petit peu rapidement voilà je suis à 17 cm ça avance j'ai fait quand même plus de la moitié donc c'est voilà ça ça avance et puis après je sais que je m'éclaterai donc donc voilà c'est bien j'ai même fait bien plus de la moitié donc nous voilà le le pire étant étant les côtes mais depuis depuis les côtes j'ai fait quand même pas mal de centimètres donc donc voilà je ne désespère pas mais je suis toujours très motivé par ce projet mais c'est cette partie là qui est un petit peu pénible quoi le brecet après le mystéricale de steven west donc hop c'est toujours un plaisir à tricoter je vous en ai déjà parlé la dernière fois donc en fait c'est un mystéricale qui s'appelle texture time il y a quatre indices les indices sortent le vendredi dans la nuit du jeudi au vendredi et donc là on a reçu le troisième indice vendredi dernier donc on aura le dernier indice vendredi la première partie était assez technique la deuxième encore un peu mais moins et la troisième moins enfin quand je dis technique c'est plutôt c'est plutôt que enfin c'est pas technique dans le sens impossible à faire ou compliqué mais c'est plutôt que et même le dernier indice il est quand même technique mais c'est le troisième indice se fait plus simplement de manière plus fluide quoi voilà et justement il avait fait un live sur instagram le la veille de la sortie du troisième indice pour rassurer un peu et dire vous inquiétez pas il sera il sera moins difficile et tout ça que les deux premiers les deux premiers étaient très sympa enfin le preuve enfin les deux premiers enfin j'ai beaucoup appris des deux premiers le troisième moins mais je suis quand même impressionné par la construction j'ai été un tricoté samedi dans la boutique 34 octobre à montfort la nourrie et justement la personne qui tenait la boutique à ce moment là kathy que je salue disait que c'était un architecte et clairement avec ce troisième indice oui c'est c'est totalement ça fin fin je veux pas trop en parler pour pas dévoiler le truc mais il a fait un truc dans le premier indice et il fait la même chose dans l'autre sens sur troisième et ça permet au deuxième de prendre une forme passé c'est je trouve ça assez assez fou quoi donc donc voilà vraiment vraiment top j'ai encore une fois eu du mal pour les couleurs parce qu'en fait le deuxième alors sur le deuxième indice on nous dit donc je reprends les choses au début c'est un mystéric al dans lequel il faut avoir cinq couleurs une principale trois contrastantes qui sont assez proches et puis la dernière contrastante qui doit aller avec tout mais vraiment en tranchant et sur premier indice on utilise nos cinq couleurs donc voilà elle se mélange et tout tout va bien c'est parfait sur le deuxième indice on utilise notre mais nos dernières couleurs contrastantes qui tranche on utilise pas mal et on va jouer avec la couleur principale et une des couleurs des trois autres couleurs contrastantes qu'on aura nous mêmes choisi le on nous indiquait que l'idéal était de prendre la couleur contrastante qui contrastait le plus avec notre couleur principale et pour le dernier indice là le troisième celui qu'on le dernier qu'on a eu on part avec deux couleurs contrastantes imposés et du coup ça a été un peu compliqué parce que enfin il ya des questions qui se sont posées est ce que du coup enfin comme la couleur contrastante utilisée sur un point particulier du deuxième indice était laissé libre est ce que il nous restera assez de métrages pour pouvoir faire entièrement l'indice 3 enfin voilà il ya eu pas mal de questions que certains se sont posés sur les forums et je me posais les mêmes donc j'ai pris le parti de prendre d'autres couleurs contrastantes que celle imposée dans l'indice 3 et du coup comme j'ai pas suivi les explications j'ai douté parce que je suis quelqu'un de si c'est écrit qu'on fait ça on doit faire ça voilà et et en fait bah non j'ai pas suivi ce qui ce qu'ils disaient parce que j'avais trop de doutes donc du coup j'ai j'ai avancé comme ça je savais pas trop si je partais comme il fallait ou si je partais pas comme il fallait toute façon en fait à chaque indice je me suis posé des questions sur les couleurs jusqu'au moment où j'ai étalé mon châle à côté de moi sur le canapé et ça me plaisait donc c'est alors c'est peut-être pas parfait c'était pas tout ce qu'on veut mais le principal c'est que ça me plaise et ça me plaisait voilà et là pareil je vais vous montrer juste un petit bout mais sans sans trop en dévoiler un petit bout un petit bout des couleurs mélangées voilà voilà un peu les couleurs que ça donne je n'en montre pas plus parce que parce que certains certains le font de manière vraiment comment dire certains ne connaissent tricotent l'indice 3 sans savoir ce qu'il donnera et puis certains ne sont même pas encore à l'indice 3 etc voilà en tout cas c'est toujours un régal à faire et c'est je suis toujours impressionné et et ça me donne envie de faire d'autres choses alors je sais pas si ce châle là sera intéressant à faire en dehors du mystical je sais pas mais mais là en tout cas je trouve ça hyper intéressant on s'éclate en tricot c'est oui enfin voilà on s'éclate il fait des choses qui sont totalement inédites c'est c'est surprenant c'est on apprend enfin et il est dans une sorte de folie enfin voilà vous si vous connaissez pas l'univers de steven west je vous invite à aller voir un petit peu ne serait-ce que son compte instagram ça vous suffira il part dans des constructions un peu un peu bizarre souvent asymétrique ce qui moi me fait bizarre avec mon esprit très donc dans des couleurs fluo enfin voilà il fait il fait beaucoup de choses comme ça ce qui est ce qui fait un peu ce qui le rend un peu foufou dans le monde du tricot sauf que derrière ces explications elles sont nickel et ça aurait pu être une crainte parce que justement comme il part un peu dans tous les sens on pourrait se dire que que ces explications sont pareilles en fait et que il arrive et enfin j'imagine que quand on est dans un univers comme ça c'est pas évident de réussir à se faire comprendre par tout le monde et et là en tout cas moi je trouve ces explications très claires je trouve qu'il nous prend beaucoup par la main que même dans ces explications en fait il nous rassure quand enfin oui déjà pour choix des couleurs il explique vous prenez une couleur mais mais l'idéal c'est de prendre plutôt ça enfin l'idéal c'est pour la chose la couleur qu'on préfère mais si vous avez besoin d'être aiguillé fait plutôt ça même dans le live qu'il avait fait la veille comme je vous dis il rassurait pour dire lundi ce 3 il est quand même plus plus accessible donc vous inquiétez pas enfin voilà je trouve qu'il ya quand même un côté on pourrait penser qu'il est totalement ailleurs dans son monde fou fou alors qu'en fait non il arrive à parler aux commandes immortels je rigole mais mais voilà je trouve que je trouve que ça a un côté assez surprenant en fait parce que moi j'ai un esprit plutôt carré plutôt mateux et donc plutôt terre à terre tout ça et du coup je pense que j'ai pas du tout son esprit et pourtant ces explications me parle mais c'est pas parce que ces explications reparlent qu'elle parle vraiment à tout le monde mais c'est vrai qu'il ya quand même un côté malgré son son univers il ya un côté carré dans les explications et et ça laisse pas beaucoup de de doutes etc malgré l'histoire de couleurs dont je vous parlais mais en réalité il a rassuré tout le monde en disant qu'il y aurait largement assez de métrages même si on utilisait la même couleur qu'à l'indice 2 etc même si au final je ne l'ai pas écouté puisque je tricote tellement lâche que j'ai toujours un doute mais bref en tout cas c'est un plaisir et c'est ce qu'il faut retenir c'est un plaisir de tricoter son mystérical je passe à l'encours suivant en fait qui n'est pas un encours tout de suite mais qui sera bientôt et peut-être quand l'épisode sera sorti il sera déjà peut-être même commencé alors avec des copines on se tricote on va se tricoter le starfall de jennifer steingas alors jennifer steingas je vous en ai déjà parlé parce que elle a créé des jacquards qui sont trop beau elle a eu vraiment eu la cote l'hiver dernier et elle a fait beaucoup 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 de modèles alors la carrière la caractéristique de ces modèles c'est que on a un yoke donc le au niveau de la construction des manches des pulls vous avez plusieurs constructions soit vous avez en raglan soit vous avez les manches montées je crois qu'on dit ça comme ça enfin où on fait des manches par en raccourci sinon il ya l'histoire du yoke enfin il y en a il y en a plein d'autres mais il ya l'histoire du yoke où en fait on a l'empiècement là qui est tout en rond et les augmentations ou les diminutions selon dans quel sens le pull est construit se font régulièrement sur sur le rang quoi donc on peut très bien en avoir une là une là une là une là une là alors que le raglan c'est exclusivement ici selon une belle ligne et compagnie donc voilà ça fait c'est une belle construction pour les jacquards et et voilà donc ça c'est un peu sa marque de fabrique et le reste du corps est uni alors il ya ça comme marque de fabrique mais si vous regardez sur sa page ravelry vous verrez quand même des similitudes sur des motifs de de yoke alors souvent elle a quand même des modèles qui peuvent se ressembler mais ils seront pas tricotés dans la même grosseur de fils ou alors ils vont se ressembler mais il y aura un petit truc qui fera quand même qu'on a une préférence pour l'un et pas pour l'autre voilà mais c'est vrai qu'il ya quand même et notamment le starfall qu'on va tricoter ou qu'on tricote il il ressemble à d'autres modèles qu'elle a pu faire mais mais voilà après on peut trouver toujours des petites différences et puis elle en a sorti beaucoup en très peu de temps moi je ne la connaissais pas du tout elle est elle a commencé il n'y a pas si longtemps que ça enfin ça a été assez assez impressionnant en que ça a donné l'impression qu'elle sortait de nulle part avec paf 15 modèles de jacquard dans plein de de grosseur de fils avec des couleurs différentes selon les modèles qu'elle a choisi d un certain style et enfin bref donc là le starfall je vais le tricoter en lima de drops et ma couleur principale sera celle là on change c'est une couleur que j'aime beaucoup et alors qu'elle n'est pas proposé dans toutes les qualités drops donc je suis bien contente de le faire en lima et de pouvoir utiliser pouvoir tricoter cette jolie couleur et pour le yoke alors là il ya quand même un petit peu de jacquard en bas des manches et en bas du corps et tout le fait les motifs sont bordés d'une certaine couleur donc ça c'est la couleur principale et ensuite il ya des petits des petits motifs entourés d'une autre couleur et cette autre couleur sera celle là c'est pas un c'est pas un blanc ou ivoire ou quelque chose de très proche de blanc vous voyez c'est plutôt comment vous décrire la couleur je suis pas très douée pour ça c'est plutôt un beige non même pas un beige thomas beige marron mais très 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 clair voilà et après dans les couleurs à l'intérieur de 2 pour les motifs entourés par ça j'ai trois autres couleurs contrastantes et alors là je me suis fait plaisir alors il faut avouer que ça c'est mes couleurs préférées le vert c'est ma couleur préférée voilà j'adore le vert et j'avoue ces derniers temps quand même après avoir vu dans dans les dans les tissus ou dans les laines les couleurs qui m'attirent à chaque fois le moutarde c'est une de mes couleurs préférées désolé carol si tu passes par là je sais que tu n'apprécies pas cette couleur alors je précise le moutarde parce que je suis pas très très jaune je viens de me tourner vers ma blouse vertige où il ya du jaune si c'est quand même du moutarde si bon allez on va dire que c'est du moutarde mais je suis pas très jaune pâle ou et pendant longtemps si on me demandait une couleur que j'aimais pas du tout j'aurais dit du jaune enfin le jaune non je peux pas mais le moutarde c'est quand même c'est super beau et limite je préfère le moutarde au caramel je vous l'ai déjà dit mais voilà donc donc ce jaune là le vert c'est un peu le vert drops que j'ai eu en alpaca en or en n'est pas le voilà bah je l'ai en lima maintenant et puis un gris le numéro c'est 519 c'est possible que ce soit un gris moyen mix ou un truc comme ça je parle un peu moins bien le drops qu'avant quand même et de toute façon c'est deux voilà c'est ça c'est écrit là les deux là sont mix et celui là c'est un oui et vous devez voir la différence le uni bah c'est vraiment il n'y a aucun reflux ni quoi que ce soit alors que les deux autres les couleurs sont plus travaillées j'aime beaucoup les mix justement mais ça c'est moutarde donc ça passe voilà donc comment je comment je le ferais la construction est particulière puisque on commence par les manches et par le bas des manches et ensuite on commencera par le bas du corps et puis ensuite on rassemblera tout le monde pour faire le yoke voilà alors quand j'ai vu ça bon j'étais pas hyper satisfaite de la construction faut quand même dire que dans tous mes encours donc une fois que j'aurai commencé je serai à 6 encours j'ai un pouf le mystical de steven west qui est un châle après j'ai deux pulls en jacquard en comptant celui là et euh non deux oui c'est ça deux pulls et deux gilets donc c'est quand même des grosses pièces et c'est ça qui me fait paniquer au niveau des encours c'est que si j'avais 6 encours avec 3 paires de chaussettes 2 paires de mitaines et puis un pull ça aurait pu aller mais là non pas du tout c'est que je m'embarque dans des gros trucs donc d'un côté la manche ça me plaisait pas trop mais comme le comme j'ai d'autres grosses pièces qui ont une construction j'allais dire plus classique mais c'est quand même pas le cas pour l'un mais bon en tout cas on commence par le corps pour les autres du coup de commencer par la manche pour celui là ça peut le faire sinon comme disait Mylène on peut commencer quand même par par le corps et puis faire les manches après enfin voilà le tout c'est de commencer par le bas et puis on finit par le yoke et justement l'intérêt de la construction enfin l'intérêt quand on adore le jacquard finir par le jacquard c'est vachement motivant que faire l'inverse bah ça promet des moments un peu difficiles sur les parties où il n'y a pas de jacquard voilà même si les constructions comme ça en bottom up donc du bas vers le haut faut faire enfin j'allais dire faut faire attention mais c'est moins facile à essayer que quand on a un top down on commence par le haut et puis arriver sous l'emmanchure on peut l'essayer puis après on se dit c'est bon au niveau de la hauteur ici ça va au niveau de la largeur ici ça va je déroule mon truc et c'est bon c'est vrai que le top down du coup est plus simple pour ça mais moi un bottom up je mets une deuxième aiguille circulaire dessus je l'enfile et je vois à peu près si ça passe ou si ça passe pas pour le bresset de marie walling je voulais pas rappeler mais je tricote avec la spin drift de jamison sauf Shetland qui est une laine très rustique qui ne bouge pas au blocage et la lima de ce que j'ai vu de l'échantillon c'est la première fois que je vais tricoter cette qualité c'est faux hein je suis loin d'avoir tricoté toutes les qualités drops et l'échantillon n'a pas beaucoup bougé non plus donc c'est vrai que ça rassure aussi quand on a des constructions bottom up de savoir que en plus de ça la laine va pas trop bouger donc ce qu'on essaye c'est quasiment le projet final entre guillemets quoi voilà donc pour les encours c'est bon c'était déjà pas mal alors au niveau des cales donc il y a toujours le midi qui est toujours en cours je suis toujours dans la maison Serdègle et nous nous affrontons en ce moment Serpentard voilà bon rien de particulier à dire je vais pas vous rappeler de faire vos postes de participation et tout ça je le rappellerai peut-être dans le prochain épisode et l'autre calme dont je voulais vous rappeler, reparler etc c'est le So Faded, enfin le Fade Calme sur le So Faded le rose et le Comfort Cardi Comfort Cardi Fade le Comfort on va dire ça de Andrea Maury et donc du coup ce calme qu'on co-organise avec Aidy Aidy et puis avec Alice du Lapin d'Alice et donc ce calme commence le 1er novembre donc petit à petit, l'air de rien ça approche, les journées passent très 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 vite mais le mois de novembre approche déjà et il commencera donc le 1er novembre voilà c'est tout pour les cales je passe du coup à la dernière partie à la dernière sous-partie de la partie tricot qui est la partie coup de coeur alors pour la partie coup de coeur c'est ce que je vous disais en intro j'ai plusieurs sous alors dans la sous-catégorie coup de coeur j'ai plusieurs sous-sous catégories puisque j'ai à vous présenter enfin à vous présenter à vous montrer des coups de coeur qui à la fois sont sortis il y a longtemps à la fois viennent de sortir et à la fois ne sont pas encore sortis et même ne sont pas encore sortis il y en a un qui est en test et un qui ne l'est pas encore voilà alors le plus ancien coup de coeur c'est un gilet qui est sorti en janvier 2017 si je ne me trompe pas et en fait je suis retombée dessus par hasard sur Instagram c'est le morning jacket d'Anna Fetig qui est un gros gilet doudou et c'est vrai qu'en ce moment les températures baissent ce matin il faisait 0 degré il fait froid on rallume le chauffage on rallume les cheminées je vais bientôt ressortir les cols roulés j'en ai déjà porté ce matin j'ai résisté mais je pense que demain cols roulés obligés et bien sûr vous les verrez dans mes prochains épisodes et voilà un gilet doudou comme ça enfin ça moi c'est pas ma période préférée en fait quand on arrive enfin j'aime bien j'adore les couleurs d'automne enfin j'adore les couleurs de l'automne c'est des couleurs qui me parlent tout comme j'adore les couleurs du printemps qui me parlent pour d'autres raisons j'adore le printemps parce que le jardin se réveille les fleurs sortent j'adore l'été alors avant je disais parce que c'est mon anniversaire parce que voilà l'été c'est c'est la chaleur c'est la mer c'est les vacances l'automne j'aime bien pour les couleurs mais cette partie de l'automne où vraiment les températures baissent et on arrive vraiment avec les journées qui raccourcissent on arrive dans l'hiver et tout ça j'aime moins parce que l'hiver je suis pas trop j'aime pas trop l'hiver je suis frileuse je suis tout le temps malade dès qu'il commence là ce matin il faisait froid du coup j'ai à nouveau mal à la gorge je voilà je sais pas c'est pas les saisons que je préfère et pourtant souvent on entend que bah l'hiver ça doit être la saison préférée des tricoteuses non on va dire que les tricots c'est le petit truc qui permet de rattraper le fait que la saison c'est pas ça donc donc voilà et là c'est vrai que un gilet doudou comme ça ça donne envie comme je me suis surprise à me dire qu'il faudrait que je je me tricote une couverture alors j'ai toujours eu enfin c'est pas du tout le projet qui m'attire mais mais rien que pouvoir me mettre sous mon gros plaid le soir rien que pour ça ça donnerait envie donc oui vraiment des trucs des trucs doudou et tout ça donc ce gilet rentrait parfaitement dans cette période là au niveau des coups de coeur qui sont sortis il y a peu de temps alors encore un coup de coeur d'Ali Sammer parce que encore parce que je vous en ai déjà présenté un la semaine dernière c'est le monsieur Rochester je sais pas si ça se dit comme ça et notamment la version qui a été tricotée par Perrin et j'adore la couleur qu'elle a choisi et j'adore le rendu sur elle enfin du coup le pull je le trouve superbe avec beaucoup de détails et tout ça enfin vraiment il est très 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 chouette et également dans les coups de coeur je pense que vous avez pas dû passer à côté de la collection de gilets que Marie-Amélie est en train de sortir donc elle sort trois gilets pour l'instant elle en a présenté deux et le deuxième c'est le gilet Syringa et il est super pareil il est vraiment très très joli avec sur de part et d'autre de la bande de boutonnage toute une dentelle et enfin voilà il est vraiment très très joli donc voilà un de plus dans mes favoris et sinon dans les gilets enfin dans les gilets dans les tricots qui me plaisent et oula faudra patienter le temps que je finisse mes 50 000 en cours il y a un modèle de Catherine Folkert je suis pas sûre que ça se prononce comme ça je suis tombée sur le poste d'appel au test peut-être quatre jours après l'appel au test donc c'était fichu en même temps je sais pas si j'aurais pu tester et le peu qu'on voit j'aime déjà beaucoup donc je surveillerai la sortie et puis comme beaucoup le pull en fade de Rory Locatelli qu'elle a présenté alors que je crois que le patron était même pas écrit enfin voilà comme beaucoup j'ai beaucoup aimé parce que c'est à la fois déjà c'est un fade donc ça donc fade ça veut dire dégradé de couleur déjà ça c'est super sympa mais elle s'est pas contentée de faire du fade uniquement elle a ajouté dessus des torsades et le rendu est vraiment très très chouette voilà pour tous ces coups de coeur et je m'excuse d'avance d'avoir rallongé votre liste de favoris Ravelry je passe donc à la partie couture qui est la dernière partie de cet épisode et je vous présente donc la blouse vertige d'Atelier Scamid je vais y arriver dans justement comme je vous disais des couleurs d'automne voilà les couleurs d'automne des couleurs que j'adore c'est trop beau quoique il manquerait peut-être un peu de vert parce que quand même le vert dans les couleurs d'automne c'est très joli aussi alors la blouse vertige donc je vous en ai déjà parlé parce que j'avais fait une version une version test enfin une version test une blouse voilà une blouse qui était censée être une blouse portable dans un tissu qui n'était pas du tout adapté dans un tissu qui était lourd qui était extensible et je m'étais plantée sur le devant parce que j'avais coupé une trop grosse pièce parce que normalement c'est un patron qui a une patte de boutonnage sur le devant c'est plutôt une chemise en fait qu'une blouse c'est une chemise normalement avec des volants sur les côtés et sur le lever du dos moi j'ai simplifié ça au maximum et puis pour pour que ça corresponde davantage à ce que je porte d'habitude parce qu'en fait je ne porte jamais de chemise enfin c'est et même même là une histoire de blouse avec patte de boutonnage enfin je veux dire une chemise sans col chemise c'est quelque chose que je ne porte pas et voilà la première version je n'étais pas hyper satisfaite je m'étais un peu plantée j'avais fait des fronces pour rattraper c'était pas beau etc et je me suis quand même lancée dans la deuxième version puisque là-bas c'était pour ça que je faisais ma toile donc forcément ça s'est mieux passé puisque j'ai fait gaffe à bien couper ma pièce de devant tout de suite les choses vont mieux de la même façon je n'ai pas fait les volants et puis j'ai utilisé comme pour l'autre en fait la partie la partie de couture entre le dos et le devant pour mettre un petit passe-poil voilà j'ai utilisé ce que j'avais en stock donc c'est peut-être pas la couleur parfaite mais je trouve que ça va et ça se voit parce qu'avec un avec un tissu aussi chargé ça aurait pu être un peu fondu enfin du style si j'avais pris le bleu marine ça aurait servi à rien de mettre un passe-poil mais mais non ça ça tranche quand même un peu au niveau de la modification que j'ai faite c'est que j'ai utilisé un biais et pas un biais dans mon tissu j'ai utilisé un biais à part j'avais pas envie de péter et puis c'est tout j'ai pas fait d'autres modifications que ce que je vous ai dit pour les volants et tout mais même en fait c'est indiqué dans les explications si on souhaite pas mettre de volant et si on souhaite pas mettre de bouton c'est indiqué ce qu'on doit faire en fait dans les explications il y a il y a plein d'étapes qui sont numérotées et ensuite on vous dit si vous ne faites pas de boutonnage vous sautez telles et telles étapes si vous faites pas les volants vous sautez telles et telles étapes et c'est vrai qu'en fait en enlevant ces deux choses on se retrouve avec un petit nombre d'étapes à faire donc c'est un peu plus rapide et j'ai même été jusqu'à simplifier les choses en enlevant l'histoire du biais dans le tissu voilà donc j'en suis très contente donc ça c'est un tissu que j'avais acheté à Mondial Tissus l'année dernière et voilà c'est un tissu fluide je suis très contente de la façon dont il tombe le seul petit truc que j'ai à reprocher sur la blouse et dont je ne me suis pas aperçu sur ma toile qui était trop bizarre et trop éloignée de mon projet final c'est que c'est un petit peu trop court pour moi là j'ai fait une taille 38 voilà qui va avec mon tour de poitrine donc voilà ça taille bien il n'y a pas de soucis et comme disait Céline de Made by Célinette dans son dernier épisode de podcast ou même dans son article de blog sur la vertige ce patron est fait pour une stature de 1m70 et on aurait pu penser comme justement elle l'a fait pour sa première version de vertige que si on est plus petite on a besoin de raccourcir or là moi je ne fais pas 1m70 je fais 1m65 et ça me paraît un petit peu court donc si j'en fais encore d'autres ce qui n'est pas d'exclu enfin il faudra que je rachète du tissu parce que là je n'ai plus de tissu pour pouvoir faire d'autres versions mais il faudra que je rallonge la blouse pour que je sois totalement à l'aise pour que ça me convienne totalement mais voilà c'est vraiment pas grand chose donc globalement c'est vraiment positif et je me suis amusée à faire un petit truc qui me trottait en tête alors si vous suivez sur Instagram Alice du lapin d'Alice et Cécile de Que font mes mains vous n'êtes pas passées à côté de leurs photos de tenue où elles ont souvent une robe ou une chemise ou enfin une chemise et un jean le tout fait main cousu par par leurs mains etc et sur tout ça elles ajoutent un gilet tricoté ou et ou un châle tricoté et du coup ça fait des ensembles super jusqu'à présent c'est des choses que je ne faisais pas parce que en fait je me suis cousu principalement des trucs d'été à des moments où on n'avait pas de gilet à porter ni quoi que ce soit et et puis enfin oui d'ailleurs c'est si j'ai quelques blouses quand même si je me suis cousu quelques blouses j'ai fait des blondes à manches longues j'ai fait une impatiente à manches longues mais voilà j'avais jamais essayé d'associer comme ça et et quand j'ai fait quand j'ai fait des photos pour le blog de la toile justement de de vertige j'ai regardé ce que j'avais comme gilet je commence à en avoir et en plus quand en plus j'ai beaucoup de tricot de plein de couleurs différentes voilà il faut que je continue pour avoir par exemple là mon pull il est bleu donc c'est bien mais ce serait bien d'avoir un gilet aussi bleu enfin voilà essayer d'avoir un maximum de couleurs différentes pour que ça puisse aller avec tout et du coup j'ai trouvé un gilet le gilet monzo qui allait très bien avec ma toile pour un effet plus décontracté du coup puisque ma toile ma toile de par le petit souci qu'il y a de par le tissu de par l'imprimé de par les flonces que j'ai faites ça fait un peu moins un peu moins bien habillé ça fait un peu plus décontracté que cette blouse là et avec le gilet monzo ça va dans le même style donc c'est parfait et donc avec cette blouse j'ai tenté de l'associer au gilet automne dans le coloris caramel au beurre salé de l'enamoré et ça va super bien donc voilà j'étais mais alors c'est peut-être bête c'est peut-être tout ce qu'on veut ou je sais pas quoi mais j'étais super contente enfin j'avais l'impression qu'un monde s'ouvrait à moi là tout à l'heure je regardais pour je regardais des tissus sur le site de Mondial Tissus et j'étais en train de regarder en me disant tiens tel tissu bah oui j'ai fait le JC dans le coloris cerise de Yarn by Simon tiens c'est pas mal ça ça pourrait bien aller avec et puis ça enfin voilà ça va me changer ma façon de penser alors oui certainement ça va être un peu plus prise de tête ou tout ce qu'on veut mais c'est génial alors je reste avec c'est des blouses et un gilet et je reste avec mes pantalons mes jeans du commerce ou même avec une jupe ah mais je peux peut-être tenter une jupe élastiquée avec une blouse faut voir si c'est possible je sais pas mais bon globalement il restera encore des choses du commerce sur moi et de toute façon j'ai pas pour objectif de m'habiller 100% en fait main non plus mais c'était une une petite fierté quoi enfin je sais pas c'est moi je pense que ceux qui font ça peuvent comprendre ou se rappellent en tout cas les premières fois qu'elles ont pu associer donc voilà pour la blouse vertige d'atelier escamite et comme je vous dis c'est pas impossible qu'il y en ait d'autres et puis sinon pour les projets couture je vous parlerai de mes autres projets plus tard voilà du coup on a fait le tour de ce que je voulais vous dire n'hésitez pas à me laisser des commentaires comme je vous disais je lis bien vos commentaires j'y réponds pas tout le temps n'hésitez pas à me dire à combien d'encours tricot vous êtes aussi et sinon si vous êtes en vacances je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances avec vos enfants je vous souhaite bon courage et puis si vous travaillez bon courage également aussi et je vous dis à la semaine prochaine je vous souhaite